L'essai de la semaine vous est présenté par le guide de l'auto, le numéro 1 des Québécois depuis 50 ans. On se souviendra que la Mustang a été bien sûr lancée en 1965. Depuis, on ne compte plus les déclinaisons de cette voiture, les versions différentes qu'on a présentées au fil des décennies. Bien sûr, il y a certains modèles qui ont retenu l'attention plus que d'autres. Moi, la Shelby GT500, un monstre de puissance, c'est une voiture qui avait pourtant impressionné beaucoup de monde, mais qui était en même temps intimidante, une voiture difficile à piloter sur un circuit. La voiture qui m'a réconcilié, la version qui m'a réconcilié avec la Mustang, c'est sans aucun doute la Boss qu'on a présentée il y a tout près de deux ans. J'avais d'ailleurs écrit sur cette voiture-là que c'était la meilleure Mustang jamais fabriquée. Eh bien, aujourd'hui, je suis obligé de me rétracter et je suis obligé de prendre la Boss et de la reléguer au deuxième rang. Parce que la GT350, la Shelby GT350 et surtout la déclinaison R, c'est vraiment la Mustang la plus impressionnante que j'ai pilotée au cours de ma longue carrière. Cette GT350, on l'a essayée sur la route et on a eu aussi le privilège de l'essayer ici, du côté de Monterey, sur le circuit, le fabuleux circuit de Laguna Seca. La nouvelle Shelby se veut une combinaison de voitures de route hyper performantes et d'une voiture prête pour le circuit. Il ne manque que les éléments de sécurité pour la transformer en véritable voiture de course. Par rapport à la GT traditionnelle, elle s'assure d'un poids réduit, de quelques ajouts aérodynamiques, d'une suspension adaptée et d'un groupe motopropulseur novateur. La version R se veut encore plus pointue. Cette nouvelle déclinaison s'affiche rapidement au passage. Le cheval identitaire disparaît du centre de la grille pour faire place au célèbre Snake ou Cobra pour les amateurs. La partie inférieure du bouclier prend une autre forme avec l'ajout de lamelles qui assure une certaine continuité des deux lames à l'intérieur de la grille. De plus, deux bandes de couleurs au choix traversent la bête sur sa longueur. Le capot tout aluminium se prend d'une ouverture comme pour les panneaux latéraux avant qui s'équipent de la même façon. La distinction, sauf pour quelques indications GT350 ici et là, est visible au chapitre des roues et des pneus. Dans la version R, vous aurez droit à des roues en fibre de carbone, rien de moins, une première dans l'industrie. Autre signe, les ailerons arrière indiquent la version choisie, la plus grosse appartenant à la GT350 R. Pour l'habitacle, pas de changement, sauf pour des sièges Ricaro plus enveloppants. Je dois avouer qu'au premier tour de piste, je n'étais pas tellement impressionné par ce son qui s'approche plus du moteur V10 que du roucoulement d'un bon vieux V8. Mais à la fin de la journée, mes oreilles s'y sont faites. Seule la boîte manuelle à six rapports est proposée dans les deux cas. Même accompagnée des systèmes d'aide à la conduite, nos autres nous ont poliment rappelé qu'ils devaient demeurer activés, les accélérations étant foudroyantes. Avec plus de 429 livres-pieds de coupe, vous atteindrez les 100 km heure en moins de 4 secondes. La nouvelle Shelby profite également de la suspension Manuride. Cette technologie permet d'ajuster la fermeté de chacun des amortisseurs individuellement selon la charge en virage et en accélération. Pour freiner ce monstre de puissance, des freins Brembo de 15,5 pouces à 6 pistons s'installent à l'avant, tandis que des disques de 15 pouces et 4 pistons équipent l'arrière. Le freinage est réellement impressionnant. L'on sent vraiment le caractère sportif des deux versions. Somme toute en conclusion, la Mustang Shelby GT350 et sa version R vont s'adresser à deux clientèles qui sont légèrement différentes. La GT350 régulière, appelons-la ainsi, avec ses 526 chevaux. Une voiture qui peut être utilisée à tous les jours, qui demeure quand malgré tout un monstre de puissance, mais qui demeure aussi une voiture tellement plaisante et amusante à piloter sur un circuit si jamais vous en avez l'occasion. La version R, elle, elle est dépouillée bien sûr de sa banquette arrière. On parle de pneus encore plus agressifs, de roues en fibre de carbone, quelques accessoires aérodynamiques pour la rendre encore un peu plus agressive. Même motorisation. C'est une voiture qui se doit d'être utilisée beaucoup plus sur la piste parce que la voiture est quand même bruyante, avec une suspension qui est beaucoup plus agressive, tension à ceux qui ont des maux de dos. Mais au moins, vous avez le choix. Mais si vous êtes un collectionneur, ça sera peut-être le temps de placer votre commande parce que la Shelby GT350 sera disponible à hauteur de 700 exemplaires seulement pour le Canada et on ne connaît pas le nombre de versions R qui seront soutirées de ce nombre et probablement que ça sera sous les 100 copies. Alors, si vous êtes patient, vous avez quelques sous de disponibles, moi, je pense que ça vaut le coup de la stationner dans le garage, de l'utiliser de temps à autre et de la garder. Elle va sûrement prendre de la valeur. Ça va devenir probablement une des Mustangs de collection les plus recherchées. L'essai de la semaine vous a été présenté par le Guide de l'auto, le numéro 1 des Québécois depuis 50 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada